... Mesdames et Messieurs, le Sars Rabindranath Duval, que j'ai le plaisir de présenter pour la première fois en Europe, grâce à la radio-télévision Jaboun, de l'émission Francis Chandelle, le Sars Rabindranath Duval est un des derniers descendants des grands sars de l'Inde. Vous voyez à présent le Sars Rabindranath Duval en train de méditer, de se concentrer au milieu des fumées. Qu'est-ce que vous faites de votre sérénité ? Je respire la fumée de Chapeau Melon. Ah ! Dites-moi, vous êtes en France ? Oui, en France de Melon. Eh bien, c'est parfait. Vous voyez le Sars Rabindranath Duval, n'est-ce pas, en train de méditer, assis sur son trépied, comme l'appétit de Delphes, n'est-ce pas ? Et d'où venez-vous, votre sérénité ? Je viens de manger. Pourquoi est-ce que vous me dites ça ? Parce que l'appétit vient de manger. Complètement ridicule, n'est-ce pas ? Je vous demande d'où vous venez ? Je vous demande de quelle partie du monde vous venez ? De l'Inde. De l'Inde. Ah, vous êtes hindou ? Je suis hindou. Bon, et votre père ? Hindou. Oui, et votre grand-père ? Indur. Ah ! Et dites-moi, votre sérénité, de quelle ville de l'Inde venez-vous ? Châteauroux. De Châteauroux. Châteauroux dans l'Inde, n'est-ce pas ? Dites-moi un détail très intéressant, votre sérénité. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous venez de manger... Il va crever bientôt, n'est-ce pas ? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous venez de manger. Oui. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir ? Des clous. Des clous, comme tous les fakirs. Ils étaient assaisonnés ? À l'huile. À l'huile. Pourquoi à l'huile ? Parce que l'huile est la base fondamentale et rituelle de la nourriture de tous les sers. Ah, pourquoi est-ce la base de la nourriture de tous les sers ? Parce que tous les sers dînent à l'huile. Ah, vous voyez, n'est-ce pas ? Ça, il a été la chercher très loin, celle-là, n'est-ce pas ? On peut dire que c'est une plaisanterie qui vient de l'Orient, n'est-ce pas ? Certainement. Dites-moi votre sérénité. Alors, vous voulez vous concentrer un petit peu, n'est-ce pas ? Parce que je vous trouve bien dilué, là. Vous avez l'air de penser à autre chose. Non. Alors, concentrez-vous, n'est-ce pas ? Je me concentre. Voilà, vous voyez ? Qu'est-ce que vous voulez que je vois avec une fumée pareille ? Bon, mais alors, attendez, je vais vous débarrasser de la fumée. Voulez-vous retirer la fumée du sers ? Alors, à présent, vous voyez mieux ? Je vois. Oui, qu'est-ce que vous voyez ? Je vois double. Je vois double, vous voyez ? Vous avez une double vue ? Comme papa. Ah, c'est parfait. Dites-moi. Je comprends bien, c'est d'héréditaire. D'héréditaire ? Ah, c'est Atavik. C'est Atavik. Oui, c'est congénital. Non, c'est congétroble. Oui, enfin, ça... Enfin, je suis gagné pour ça. Alors, je vous prie de vous concentrer, n'est-ce pas ? Voilà. Et je vais, à présent, je vais vous poser quelques questions. Vous auriez mieux posé des bonnes choses ? Non, alors, c'est l'idée, n'est-ce pas ? Je vous prie de vous concentrer. Et je vais vous demander, à présent, de me dire, quel est le signe zodiacal de monsieur. Là. Ah. Je suis placé sous le signe zodiacal du lion et du foxapoldu. Oui. Quel est son caractère ? Impulsif et simultané. Oui, et son avenir ? Je suis à son avenir devant lui. Il aura dans le dos chaque fois qu'il fera de mi-tout. Ah, c'est bon, c'est un détail très intéressant. À présent, quel est le signe zodiacal de mademoiselle ? La mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et des Sagittaires avant de s'en servir. Oui. Quel est son avenir ? Son avenir est conjugal et prolifique. Ah, prolifique, c'est très intéressant. Il aura des enfants. Oui, des jumelles. Des jumelles ? Ah, combien ? Une paix. Une paix, oui. Des jumelles, n'est-ce pas ? Avec la courroie, il est plus. Avec la courroie, il est plus. Il est merveilleux, il voit tout, il sait tout. À présent, votre sénité, voulez-vous me dire, je vous prie, le signe zodiacal de monsieur ? Neptune, Mercuro Croc. Oui, c'est bien l'exact, monsieur. Ah, plaitement. Et dites-moi, quels sont ses goûts ? Monsieur a des goûts sportifs. Des goûts sportifs, c'est bien l'exact, monsieur, oui. Et quel est son sport favori ? Le sport salut. Non, monsieur, je ne m'en prie, je ne m'en prie. Faites attention un peu. La faim. Le sport cycliste. Le sport cycliste, c'est bien l'exact, monsieur ? Oui. Ah, plaitement, je ne lui fais pas dire, vous voyez. Et il peut le pratiquer sans inconvénients, ce sport ? Oui, à condition de se méfier. De se méfier de quoi ? De certaines personnes dans son entourage, qui estiment que sa compétence dans le domaine de la pédale risque d'exercer une fracéuse influence sur son orientation sentimentale. Ah, parfait. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous lui conseillez, municipal ? Qu'est-ce que vous lui conseillez, votre sénité ? Je lui conseille de ne pas changer de braquet et de surveiller son guinoppe. Eh bien, sinon. Après ça, alors, je vais vous demander, je vais vous demander, quelle est la couleur des cheveux de monsieur ? Au beurre. Au beurre, de quelle teinte ? Au beurre. Au beurre, c'est bien exact. Mais quelle est sa taille ? Quel est son âge ? Entre 18 et 62. Oui, c'est exact. Mais est-ce que vous pouvez préciser davantage ? Mais pour quoi faire ? Ça change tous les ordres. Bon, alors, t'as pas non plus. Dites-moi sa taille. 1 mètre 68 d'épices à la tête, 1 mètre 62 de la tête aux pieds. C'est parfait. Et son poids ? 82 kilos sans eau, sans gaz et sans électricité. C'est bien exact, exactement. Son degré d'instruction ? Secondaire. Oui ? Il a des diplômes ? Oui, monsieur est licencié. Licencié. Licencié GL. Licencié GL, c'est ce qui signifie ? Qui travaille au galerien Lafayenne dès qu'on a foutu à la porte. Voilà, c'est pas exactement exact, n'est-ce pas ? Vous pouvez vous me dire à présent, combien monsieur a-t-il de dents ? 32 dents, deux dents. C'est parfait, c'est exact. Dites-moi, est-ce qu'il a des complexes ? Oui. Oui ? Quel complexe ? Il a un complexe. Quel complexe ? Il prend sa vessie pour une lanterre. Ah ! Et alors ? Et alors, il se brûle. Eh oui, forcément. La nationalité de madame. Française. Oui, et son père. Eskimo. Oui, et sa mère. Je t'ai surpris. Mais c'est bien exact également. Dites-moi, votre sérénité, à présent... Oui. Votre sérénité, concentrez-vous un peu, n'est-ce pas ? Voilà. Votre sérénité, qu'est-ce que vous pouvez me dire à présent ? Vous pouvez me dire que vous avez vu votre texte ? Non, mais... Non, mais... Non, mais... Et puisque vous n'êtes si intelligent, dites-moi d'autres que je dois vous demander, alors. Viens. Vous n'arrêtez pas à savoir ce que j'ai à répondre. Oui. Votre sérénité, écoutez, voilà, une question très importante, n'est-ce pas ? Voulez-vous, votre sérénité, concentrez-vous bien parce que c'est très important. C'est la dernière expérience, je veux que vous vous terminiez sur une crevette. Sur un bouquet, je vais vous parler... Votre sérénité, n'est-ce pas ? Concentrez-vous... Je vous trouve très diluée, n'est-ce pas ? Voilà, vous êtes concentré ? J'ai le café. Très bien. Il est concentré, vous m'en mettrez douze boîtes. Votre sérénité, pouvez-vous dire le numéro de la montre de monsieur ? Je suis très fatigué. En sérénité, je vous pose une question, vous devez répondre. Pouvez-vous dire le numéro de la montre de monsieur ? Oui. Vous pouvez le dire ? Oui. Vous pouvez le dire ? Oui. Il peut le dire, c'est parfait, bravo, votre sérénité. Il est vraiment merveilleux, vous vous en souvenez. Il est sensationnel, il est valeuse. Bravo, votre sérénité. Bravo ! Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada